L'alimentation des industries agroalimentaires chères à la région Occitanie a été bien représentée sur le salon Occitanie Innove, notamment dans la zone Aria comme de France, et avec le défi Gouminov, où le chef Fabrice Mignot réalisait un menu complet avec des produits agroalimentaires innovants proposés par les entreprises explosantes. Une conférence nourrie sur l'alimentation de demain et les transformations du système alimentaire, mais la surprise vint de l'entreprise lauréate du Grand Prix de l'innovation Greenspot. L'alimentation des industries agroalimentaires ...pour se qu'on découvre l'alimentation tout de suite, comme aux Oscars. Il s'agit de Chris Fox Technologique. Bonjour, c'est ça. Bonjour, je vous ai dit que vous avez la grande pire. Bonjour, je vous ai dit que vous avez la petite pire. Je vous ai dit que vous avez la petite pire. Je vous ai dit que vous avez la petite pire de la soirée. Bonne étoile sur l'alimentation saine. Chris Fox Technologique. Bravo à tous. Allez, la prime est là. Bonjour, je vous ai dit que vous avez la petite pire. Super, vous êtes venus avec tous vos collaborateurs. Bonjour, je vous ai dit que vous êtes venus de chez Getspot. Alors nos farines sont constituées de coproduits des industries alimentaires, des pulpes de fruits pressés, des pelures de fruits qui ne sont pas valorisées, que nous, nous allons collecter et justement valoriser ensuite en farine. Le cœur de notre procédé, c'est la fermentation. C'est un procédé qui est très ancien, mais nous, qu'on l'utilise de façon différente, en tout cas de façon très originaire, avec des micro-organismes qui n'ont pas été utilisés jusqu'à présent dans cette application-là. Donc, il y a un travail de l'ananas aujourd'hui. Et simplement, ce qu'on fait, c'est des tests, des procédés. Par contre, excusez-moi, on va s'arrêter là parce que c'est la zone de confidentialité et on préfère ne pas communiquer sur ces aspects-là qui sont pour nous capitaux. Merci à vous. Donc, nous allons au laboratoire Toulouse White Biotechnology, qui nous émerge depuis un an. Green Spot a été fondé par la jeune Brésilienne Nina Granucci, révoltée de voir qu'un tiers de la nourriture produite aujourd'hui est jetée. Si la société protège autant ses secrets de fabrication, c'est que ses farines sont pleines de promesses, riches en protéines, en prébiotiques et très pauvres en sucres et en graisses.